Je pense que ce qui nous importe ici, c'est les expérienceurs que nous sommes. Voilà, les expérienceurs que nous sommes et que pouvons-nous nous apporter les uns les autres ? Pour moi, le truc, il est là. Ce n'est pas de savoir si la Terre, elle est gigantesque, si elle se propage à l'infini. Moi, j'ai entendu des histoires sur les médecins qu'il ne faut pas oublier que les médecins appartiennent à l'ordre des médecins. C'est l'ordre. Les ingénieurs appartiennent à l'ordre des ingénieurs. Mais ça n'existe pas de qui l'ordre des ingénieurs ? Oui, bien ici. C'est génial de qui ? C'est génial. L'ordre des ingénieurs, oui, au Québec. C'est vrai ? Alors, en France, on n'a pas ça encore. Ils ne nous ont pas fait ça. Arrête, mais qui ne leur donne pas d'idées ? Mais on sait que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de cœur. Ils n'ont pas beaucoup de cœur. Ils foutent vraiment de notre gueule. Puis pour eux, on n'est rien. On est une sous-classe qu'il faut maîtriser, c'est tout. Comme du bétail. On est du bétail. On peut l'appeler le cheptel humain. On peut l'appeler ça comme on veut. J'aime l'expression « sheeple » au lieu de « people » que David Hayek. Ah oui ? Bon, mon Dieu. Oui, c'est vrai. En tout cas, tout ça pour dire que… Alors, écoutez, pour ce qui est de la Terre plate, donnez-vous la peine. Ne prenez pas les derniers. Partez des premiers, vous allez voir. Il y a du stock, il y a du stock. On parle de la gravité comme les différences de densité. On l'explique bien. C'est expliqué les différences de densité. Et ça, c'est de la vraie physique. C'est de la vraie physique. C'est démontrable. On a des expériences. C'est répétable. Et c'est aussi adorable que Valdeck peut l'être. Mais tout ça, c'est ça. C'est de la vraie science. On l'explique. En plus, les gens ont complètement oublié que la pression intérieure du corps est égale à la pression de l'air que nous avons. Et la pression de l'air, c'est un kilo par centimètre carré. C'est énorme. Mais oui, mais comme ça, on n'écrase pas. Parce que nous aussi, on a une pression ambiante intérieure qui s'emmérise parfaitement avec la pression extérieure. Non, mais c'est-tu pas bien fait? C'est-tu pas bien fait? J'ai bien pensé. Je ne sais pas qui a pensé, mais il y a du génie le mec. Il y a vraiment du génie. Et la densité, juste les rivières, les rivières expliquent la Terre pleine en un sens. Les rivières, si la Terre était ronde, la rivière peut pas faire le tour parce qu'elle est rendue en haut de sa courbe, elle se viderait d'un côté ou de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu regardes le Yukon, c'est un des plus grands fleuves. Il part du sud, il s'en va vers le nord. Ben oui, mais comment il fait pour tourner la courbe du pôle nord? Tu sais, ça n'a aucun sens. Les rivières, ils partent du sud, ils vont vers le nord. Ou ils partent du nord, ils vont vers le sud. Ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, la Terre ne peut pas être ronde. Les rivières ne se calculent pas comme ça. Le Nil, c'est des centaines de kilomètres. Ben, peut-être pas des centaines, mais c'est énorme comme kilomètre. Ou c'est près de 100 kilomètres. Même, il y en a qui disent que c'est plus, je ne me souviens plus. Moi, les chiffres, depuis mon ACV, ça n'existe plus. Je suis capable de compter jusqu'à 10, mais pas assez seul. Il ne faut pas... C'est une façon de parler. Je n'ai plus la mémoire des mesures. Non, mais je me souviens quand même que le soleil est à 150 millions de kilomètres de l'avant. C'est professionnel. Qu'on voit dans les nuages et qu'on envoie derrière le soleil. Ça aussi, c'est hyper mystérieux. Ça me chicote. Je continue, je me promène dans les sites américains qui, eux aussi, sont toujours sur cette croisade-là. Je sais si on peut l'appeler comme ça. Si tu te comptes des pipes et des blagues et que tu te mens, tu ne trouveras pas la vérité. Donc, sois vrai avec toi-même. Tu as des grandes chances d'être vrai avec les autres. Tout, tout, tout commence par soi-même. Et c'est sur soi qu'il faut travailler. Et moi, je travaille encore... Je vais dire que mon mari, j'ai 67 balais. Puis, je travaille encore sur moi-même. Ah oui, oui. En plus, d'accepter les handicaps que j'ai vécu, j'allais dire que j'ai subi. Oui, mais je ne les subis pas. Mais je vis avec. Moi, tu sais, hier, j'ai vu des trucs. J'ai dit, bon, non, non, je n'ai même pas envie de répondre à ce genre de conneries, quoi. Je me suis dit, non, Greg, tu ne vas pas répondre à ça parce que c'est tellement con et tellement bas. Tu ne vas pas répondre à ça. Et je n'ai pas répondu. Tu es un gros con, quoi. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas... Il n'y a que sur Internet qu'on peut faire ça. Il faut arrêter, quoi. Pourquoi on en est arrivé ? Parce que des gens disent, purée, mais qu'elle se la ferme, celle-là, quoi. Est-ce qu'elle va bientôt se la fermer en parlant de moi ? Je ne sais pas, quoi. Parce qu'en fait, ils ont bien fait leur truc, hein, Marie. Marie, tu sais, les élites de ce monde, ceux qui savent, les entités intelligentes, celles qu'on croit comme nous, qui ne le sont pas du tout, voilà, ont créé un monde de division. Ils l'ont créé. C'est eux qui ont créé ce monde-là, ce monde de la division, des gens qui s'insurgent les uns contre les autres, qui se montent les uns contre les autres, etc., et qui vont jusqu'à s'assassiner entre eux, se tuer entre eux. On le voit, hein. Et on l'a vu déjà auparavant, et on le voit encore aujourd'hui, et ça existe malgré tout. C'est eux qui ont créé ce monde, pas nous. Ils se servent aussi d'humains qui peuvent passer du côté obscur de la force. On en a connu, tu vois, pour diviser. Et ça ne fonctionne pas. On est toujours là. Et d'ailleurs, la famille s'agrandit. Nous sommes beaucoup plus complexes que ce qu'eux ont cru. Voilà. Et on a les moyens de réponse. On a de gros, gros moyens de réponse. Ils le savent, hein. Quelque part, ils le savent. Ils sont avertis de ce que nous sommes. Voilà. Et en même temps, je pense qu'il y a peut-être même presque de l'admiration, tu vois, si ils doivent se dire, merde. Ma question est, croyez-vous qu'ils font exprès pour nous provoquer, pour qu'on fasse exactement le contraire de ce que les gens s'attendraient de nous, c'est-à-dire de tout laisser tomber ? Donc, plus, moi, on m'attaquait par e-mail ou autre, plus ça m'a motivé de construire. C'est là que j'ai allumé. J'ai dit, putain, ils nous font la même chose dans la terre plate. C'est possible. C'est possible, Nenki. En tout cas, ce serait quand même... Ils connaissent, je veux dire, si ils nous observent, ils nous observent depuis le début, quoi. Est-ce que c'est une finalité en toi ? C'est-à-dire, dans toute ta vie, tu as 67 ans, OK, ça fait deux ans que tu fais que de la terre plate, OK ? Enfin, que tu faisais, tu fais de la terre plate, et puis, voilà. Je veux dire, pour toi, la somme de toutes tes recherches, ce soir, c'est... L'aboutissement, pour toi, c'est la terre plate ? Je te pose une question simple. Non, l'aboutissement, pour moi, c'est... C'est d'essayer de rétablir l'harmonie qu'on a totalement brisée. Ça, ça me préoccupe beaucoup plus que la terre soit plate ou ronde ou cubique. Si tu parles de quelqu'un, même si tu avais toutes les raisons du monde pour démontrer que la terre est plate, le mec, devant toi, il est pauvre, il est dénudé, il a faim, puis il a froid. C'est ça qu'il faut s'occuper. Mais on spécule. On spécule, ben oui, mais... Voilà, c'est pas une religion, la terre plate. Il y a des temps, quand on fait une religion, vous pétez la gueule pour des histoires de forme. Je ferais pas ça. Vous ne me classerais pas ni dans les platistes, ni dans les culistes, les triangulés. Je n'en ai rien à faire. C'est pas ça l'important de ma vie. L'important de ma vie et mon rapprochement avec Nanky... Mais Marie, Marie, moi je peux comprendre, je peux comprendre les questions... Il faut toujours, tu sais, il faut quand même qu'on se rappelle... Non mais moi, je ne me parle pas de la question. Avant... Ça fait deux ans que je me questionne. Non, 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 mais... Non, mais... Je ne parle pas de ça, Marie. Je te parle de la chaîne, la chaîne de Nanky, la chaîne de Nanky. Au début, consacrée terre plate, à fond la caisse dans la terre plate, etc. Et donc ça questionne, ça questionne le pourquoi, le pourquoi de remettre en question la terre plate ou de se poser des questions et pourquoi, si tu veux, toujours laisser, quelque part, les spectatives là-dessus. Voilà, il y a la finalité, ce n'est pas la terre plate. Qu'elle soit plate, ne nous enlève pas nos problèmes. Non. Qu'elle soit ronde non plus. Et je pense que, voilà, il faut réfléchir beaucoup plus profondément que la terre plate ou la terre ronde ou la terre cubique ou la terre carrée. Il y a des questions qui sont plus valables que d'autres, c'est sûr, tu sais, je veux dire, mais ça demande une certaine intelligence et ce qui m'attriste, c'est que cette intelligence-là, elle est bafouée en ce moment par des excitotoxiques du froid. qui est du Bozac, il y a tous les autres poissons. Il y a sur Facebook la photo d'un petit garçon qui est brûlé totalement par le soleil, non, par la crème solaire. Et la crème solaire filtre des rayons du soleil qui sont essentiels pour la peau parce que lorsqu'elle reçoit ces rayons-là, elle se protège. Elle a un système immunitant, elle se protège. Donc, si vous empêchez la peau de se protéger de ces rayons-là, vous la tuez. À petit feu, c'est le cas de dire. Alors là, Nenki, là, tu nous as éclastés. C'est magnifique. Ah ben, merci. C'est simple. Un dollar, un dollar chinois, ça vaut plus qu'un dollar américain. Nenki, 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 je pense que, tu vois, tu as raison de souligner tout ça parce que c'est important. C'est même capital. Je pense qu'on est là pour se reconnaître entre nous. On est tellement dépassés par le monde scientifique qui nous ment, qui nous raconte des conneries. On a été dépassés par ça, on le sait. Aujourd'hui, on sait qu'on a été dépassés. On nous a raconté beaucoup, beaucoup de conneries. à travers les mathématiques, à travers la science, ce qu'on peut dire, la science moderne. Moi, je prends ça avec des pincettes. Moderne, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais en fait, on ne sait pas dans quel monde on vit. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ce qui nous importe ici ? Je ne pense pas. C'est tout, Marie. Ça suffit, les conneries, quoi. Ça suffit. Ça suffit, les conneries, quoi. Ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada,